Musique Le bureau de mise en niveau des entreprises du Cameroun BMN a tenu à Douala ce 9 juin un atelier de restitution des résultats du positionnement stratégique des filières agroalimentaires. L'accent y a particulièrement été mis sur les industries de boisson et sur celle de la viande et du poisson. Le vin, les spiritueux, la viande et le poisson, ça nous permettra donc de couvrir tout le secteur de l'agroalimentaire, de bien le comprendre, comprendre un peu tous les obstacles ou les difficultés que les personnes qui sont actives dans ce secteur. peuvent avoir et nous permettre à nos bureaux de mise en niveau de mieux nous focaliser sur les solutions à proposer aux entreprises. Au regard de ce que présente l'état des lieux, l'urgence est au réajustement. Les chiffres publiés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture rendent manifeste le retard qu'accuse le Cameroun. La consommation annuelle selon les statistiques de la FAO est environ de 1,3 kg par habitant pour ce qui concerne la viande et 3,5 kg par habitant pour ce qui concerne le poisson. Les mêmes statistiques dans des pays comme la France, nous nous retrouvons à environ 30 kg pour ce qui concerne la viande et puis 110 kg pour ce qui concerne le poisson. Vous voyez, il y a un gap énorme qu'il faut combler. C'est un aperçu du rendu qui faisait suite à 4 mois d'études par 8 consultants d'un consortium. Toutefois, des horizons meilleurs sont envisageables s'ils reposent sur trois importants leviers. Le financement adapté pour les entreprises, c'est la première des choses. La deuxième des choses maintenant, ce sont les structures appropriées pour pouvoir exploiter ces deux filières. La troisième des choses, c'est le renforcement des capacités des acteurs de ces filières et puis l'organisation des acteurs au long de la chaîne de la filière. La mise en niveau des entreprises se présente donc comme une obligation. Ces études mettent à la disposition des producteurs, transformateurs et autres négoces, entre autres, des informations pertinentes sur le marché et l'offre. De la présentation de l'économie du travail par filière à la distribution du matériel didatique aux participants, c'est une dizaine de volets qui ont été soumis à un profond examen. Par cet échange particulier par respect de la mesure de non-enlacement due au coronavirus, Joseph Yérima est installé dans ses fonctions de secrétaire général au ministère des Sports et de l'Éducation physique, sorti de l'École nationale d'administration et de magistrature, Nanti du diplôme de la filière administration générale en 2002, Joseph Yérima est aujourd'hui administrateur civil principal. Après des études et des séries de renforcement des capacités sur le plan national et international, il a occupé successivement des postes à responsabilité au ministère des Transports, au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique. Depuis 2012, il a été secrétaire général au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Sa nomination intervient, comme l'a souligné le professeur Narcisse Mouelakoumbi. Au moment où les enjeux et les défis à relever par le ministère des Sports sont nombreux et importants, relativement à l'organisation du Chan Total Cameroun 2025, de la Cannes Total Cameroun 2022 et probablement de la Ligue des Champions 2020. Vous constituez la charnière centrale de la mise en œuvre des missions dévolues à notre département ministère. Il est important de préciser à votre attention quelques chantiers entamés ou en élaboration nécessitant dès à présent, nous disons par désordre, dès à présent, votre éducation dynamique, illégale, car ils sont déterminants pour la réussite des missions dévolues à notre département ministère. Nous allons nous atteler à travailler durement pour que le Cameroun puisse relever ce défi qui tient tant à notre président, cher président de la République, son Excellence Paul Bia. En tant que coordonnateur des activités administratives, je dois mettre tous mes collaborateurs au pas afin que ce défi soit rélevé. Joseph Yerima remplace Robert-Théophile Zaché Benga, affecté au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à la faveur du décret présidentiel du 30 juin 2020, portant nomination des secrétaires généraux dans certains départements ministériels. Le centre de santé intégré de Rouen, Chabot, de Ziling, à Mokolo, dans le département du Mayotsanaga, région du Nord Cameroun, a accueilli la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'une maternité ultra-moderne. Piloté par le secrétaire d'État à la santé publique, chargé des épidémies et des pandémies, celui-ci, accompagné par l'ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte au 237, cette initiative est le fruit de la coopération entre le Cameroun et l'Ordre souverain de Malte. On s'est rendu compte, la ville de Mokolo s'est étendue, la population déjà nombreuse s'est encore agrandie, le taux de natalité est extraordinaire dans cette région, qui malheureusement est également déshéritée. Donc il convenait absolument de s'occuper maintenant en priorité des femmes. Il y avait déjà des consultations prénatales, mais maintenant la logique voulait que ces femmes puissent accoucher dans les meilleures conditions possibles, comme toutes les femmes dans les autres régions du Cameroun. De son côté, le secrétaire d'État à la santé publique pense que cette maternité dont le coût de construction s'élève à plus de 130 millions de francs CFA traduit les faits de bonnes relations qui existent entre le Cameroun et l'Ordre de Malte. Nous devons une fois de plus gratifier les populations camerounaises et les autres circonstances, les autres événements, les autres opportunités qui permettront améliorer la vie de Camerounais. Voilà en quelque sorte le sens de cette manifestation qui paraît sobre, courte, mais chaleureuse et profonde dans le sentiment de reconnaissance mutuelle de nos efforts entre nos chefs d'État. Après cette cérémonie marquant pause de la première pierre en compagnie du représentant de l'Organisation mondiale de la santé et du gouverneur de cette région, la délégation s'est rendue à l'hôpital régional annexe de Mokolo ainsi qu'au centre de santé intégré de Minawa. Ceci pour évaluer les dispositifs de riposte contre la COVID-19. Néanmoins, rappelons qu'en 2018, selon les statistiques de la délégation régionale de la santé publique, le taux de mortalité néonatale dans le Nord Cameroun est de 28 décès pour 1000 naissances. Passagers transportés, cadres retournés et virages à 180 degrés. Scénario récurrent chez les conducteurs d'engin à deux ou trois roues décribées. Les rétroviseurs ont perdu leur valeur en dépit des multiples accidents de circulation qui y surviennent au quotidien. Pire encore, cette négligence semble être pleinement assumée. On s'en fout de ça des rétroviseurs parce que c'est quand on peut voir si un camion peut-être venu du blé. On guette d'abord, peut-être si on va entrer quelque temps, on guette d'abord avec la tête pour voir. Sidéré, les formateurs en conduite automobile tirent la sonnette d'alarme. Lorsque vous allez prendre un virage, vous aurez la possibilité de regarder de gauche à droite rien qu'à travers votre rétroviseur pour savoir s'il y a un autre usager de la route qui est en train de vouloir prendre le même acte que vous ou alors si vous devez freiner, ralentir, le laisser passer, et ainsi de suite. Donc, le rétroviseur est un élément de sécurité pour le conducteur et non un élément d'ornement. Le rétroviseur au cœur de la sécurité routière, thème d'une campagne de sensibilisation initiée par ces derniers, permettra Que les motomanes sachent que le fait qu'ils enlèvent les rétroviseurs sur leur moto peut causer des dommages graves, non seulement à eux, mais également aux personnes et aux biens dont ils ont la responsabilité parce qu'ils sont sur leur moto. Sur le terrain, le changement de mentalité s'annonce difficile, les mauvaises habitudes ayant la peau dure. Pour cette phase pilote, il s'agira d'utiliser toutes les voies de communication pour attirer l'attention sur la nécessité d'une formation adéquate question de sauver des vies. À Criby, l'urgence est signalée au vu du boom démographique et de la forte fréquentation des camions depuis l'avènement du port autonome. D'autres thématiques sont annoncées dans les très prochains jours et l'appui des autorités sollicitées. De lancer un appel aux autorités administratives, aux autorités politiques et même aux autorités civiles, toutes les élites du département de l'Océan devraient nous aider, nous, les formateurs, à mener des campagnes de sensibilisation pour que ces motomanes puissent être imprégnés des connaissances et des prérequis qu'il faut pour l'exercice de manière adéquate, de manière idéale du métier qui est de leur. Il n'est donc pas trop tard pour séparer la bonne graine des livrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada